Bonjour, je m'appelle Félix Senguienne, je suis un radio-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la trajectoire typique d'un patient qui est atteint d'un cancer de la sphère ORL. De nos jours, en fait, souvent les patients sont évalués la première fois dans un centre qui fait ce genre de traitement-là de façon conjointe avec différents spécialistes. De façon typique, le patient est évalué par un chirurgien ORL et un radio-oncologue à la même clinique en même temps. Pourquoi? Parce qu'historiquement, ces cancers-là ont soit été traités par de la radiothérapie ou de la chirurgie. Puis d'habitude, ces deux spécialistes-là ont une formation complète et adéquate pour juger de quel est le meilleur traitement. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que toute l'investigation a été complétée. Après ça, souvent, ils vont se concerter entre eux autres suite à l'examen et aux questionnaires quant au meilleur traitement pour le patient. Et un coup que ça s'est fait, du moins, en tout cas, dans la plupart des centres au Canada que je connais, puis même aux États-Unis, tous les nouveaux cas de cancer sont présentés dans un comité. Ce qu'on appelle communément un tumor board ou un comité multidisciplinaire d'oncologie. Et dans notre hôpital, en tout cas, il y a donc plusieurs autres chirurgiens ORL qui sont là. Il y a plusieurs radio-oncologues qui sont présents lors de cette réunion. Des oncologues médicaux, ça, c'est ceux qui donnent la chimiothérapie. Il y a aussi des radiologistes qui vont reviser l'imagerie du patient. Il y a aussi des spécialistes en médecine nucléaire, parce que souvent, on doit faire des TEP scans. Parfois, dans ces tumor boards-là, il va y avoir des chirurgiens maxo-faciales, des dentistes, des pathologistes. Et, dans le fond, on revise le dossier au complet. Et le cas est discuté entre ces différents spécialistes-là. Ils vont généralement arriver par la suite à une recommandation quant au meilleur traitement. Si on juge que le patient a besoin de chimiothérapie, puis souvent, juste par la première rencontre entre le chirurgien et le radio-oncologue, on va déjà avoir une bonne idée. Le patient va aussi être référé aux spécialistes en chimiothérapie. Puis, il y a un coup que la recommandation est donnée. Le médecin traitant, souvent, le chirurgien ou le radio-oncologue va revoir le patient et lui faire part de la recommandation et démarrer le processus pour que le patient soit traité. Donc, le message ici, c'est pour dire que la décision de traiter un patient est vraiment généralement faite en équipe de nos jours. Du moins, en 2017, c'est assez rare que c'est une seule personne qui va déterminer ce qui va être fait pour le patient. Puis ça, c'est rassurant que, dans le fond, il y a différents intervenants qui vont s'assurer que le dossier au complet a été bien peaufiné, puis qu'on puisse arriver justement à la meilleure recommandation possible.